Chers amis, chères grandes familles de Rahnana, Je vais vous parler du mardi 30 octobre 2018. Le mardi 30 octobre sera les élections pour le maire et les 19 conseillers municipaux de Rahnana. Nous, les Juifs de France, on est passifs par rapport à ce qui se passe dans ces élections, puisque en France, nous ne sommes pas affrontés à des problèmes qui nous concernent. Les élections pour nous, c'est est-ce qu'on aura un maire de droite ou de gauche ? Est-ce qu'il y aura plus de fleurs ou moins de fleurs ? Rahnana, ce n'est pas le cas. Il faut savoir qu'en Israël, dans la municipalité, on va avoir cinq ans un maire avec les conseillers, que tous les sujets de la ville, les sujets de la municipalité, les fleurs, l'éducation, etc., dépendront du maire, mais pas seulement ça. Notre vie spirituelle dépendrait complètement des décisions qui seront prises par le maire et les conseillers de la ville. Je vais vous donner quelques exemples de ce qui se passe à Rahnana. Alors on a le trafic qui fonctionne, Shabbat, qui a commencé à fonctionner, Shabbat. Aujourd'hui, il y a une loi qui annule le pouvoir du ministre de l'Intérieur de décider est-ce qu'on a le droit d'ouvrir les affaires Shabbat ou on n'a pas le droit de les ouvrir ? Ça dépend uniquement du maire et de la municipalité. Donc je pense qu'on ne veut pas voir des magasins dans la rue à Housa et avoir des boîtes de nuit ouvertes Shabbat ou que nos enfants peuvent partir Shabbat. On veut renforcer, nous tous, l'éducation religieuse de la ville. On n'a pas oublié la grande manifestation qu'on a eue il y a peu de temps sur des juifs qui ont été baptisés au christianisme le jour du Shabbat à Rahnana. Il faut savoir que malheureusement, il y a une grande mode et une grande tendance de casser tout ce qui est religieux. On ne veut pas rendre à Rahnana une ville religieuse. Chacun essaiera de se rapprocher à Hachem et on essaie de faire tout avec sourire et rapprochement. On ne veut pas détruire ce qui existe. Et c'est pour ça que pour ces élections, il ne faut pas être passif. Chacun doit faire tout ce qu'il peut pour assurer une vie juive dans cette ville. Nous avons fait ce grand pas de Aliyah pour venir en Eretz-Israël. On veut un futur juif pour nos enfants. Et c'est pour ça que le mardi 30 octobre, on va faire tous nos efforts pour avoir un vrai parti religieux, un parti fort, un parti uni, le parti Tav-Yahad, le parti religieux de la ville, qui a dedans, dans ce parti, Harry Friedman, Eliaoua Louch, Laurent Hayash, Drora Cohen, Yoram Silverman et Annie Darmon. Un parti fort, sérieux, qui va faire tout pour défendre nos intérêts. Un parti qui va se battre pour nous, pas rien que pour la communauté française, mais pour toute la ville de Ranana. On a eu une union exceptionnelle avec des gens qui sont là, qui sont motivés, qui veulent travailler pour nous. Toutes les rabbins de la communauté française se sont mobilisés pour soutenir ce parti. Donc, je vous demande à tous, mes frères et mes sœurs, le jour du mardi 30 octobre, n'oubliez pas, venez tous voter le parti Tav-Yahad. Je vous souhaite à tous et à toutes, vous êtes rattaché à une grande réussite. Ça, c'est un moment de faire une mitzvah. On a pris le loulav soukot. Il faut savoir que de prendre ce papier, de le mettre dans l'enveloppe, et de voter, c'est pas une plus petite mitzvah. C'est peut-être une mitzvah beaucoup plus grande, parce qu'avec ce papier, nous allons pouvoir préserver Shabbat. Nous allons pouvoir aider nos enfants. Nous allons pouvoir aider la communauté française. Je vous souhaite à tous et à toutes, une excellente année, avec beaucoup de brachat dans tout ce que vous faites, et beaucoup de réussite pour nous, pour nos enfants, et pour toute la ville de Ranana, et pour tout en Israël.